Bien là, en ce moment, on se donne des idées pour pouvoir peinturer ou dessiner sur notre projet le baril, que ça va être de l'agriculture urbaine, on va mettre des plantes dedans, puis là, on dessine nos idées qu'on a sur les enjeux de la planète ou l'agriculture, des choses comme ça. En fait, j'ai dessiné... ça, c'est le trou où on va mettre la plante. Là, c'est comme un arbre autour du trou que j'ai dessiné. Puis là, ça, c'est comme un pied, puis ça représente les racines. Puis admettons, ça, c'est comme... ça s'implante vraiment, puis là, c'est pour dire aux gens que couper les arbres, c'est pas bon pour la planète, puis on n'aura pas d'oxygène, sinon. On n'aura plus d'oxygène. Puis bien là, il y a un oiseau dedans. L'agriculture urbaine. Qu'est-ce que c'est que ça mange en hiver? Moi, je reste à Nicolette, là. Je sais pas. C'est quoi l'agriculture urbaine? L'agriculture urbaine, ça a tellement de facettes. Ça peut être de jardiner dans sa cour, ça peut être justement dans des espaces comme ça, de reverdir, d'enlever des îlots de chaleur pour justement rendre ça plus frais, plus agréable. Ici, on a un bel exemple, dans le fond, de la collaboration de la ville qui a amené un espace qui est ouvert à tous, qui est vraiment intéressant. C'est le fun. On est en pleine crise du climat. On fait des manifestations. On essaie d'ouvrir un pacte de la transition énergétique. On essaie de sensibiliser les gouvernements. Mais déjà, les citoyens et les citoyennes sont à l'oeuvre. Il y a plein de trucs qui se fait. Alors, dans nos capsules, c'est un petit peu ça, de semaine en semaine, de mois en mois, grâce au travail des jeunes, des thèmes qu'ils vont choisir. On va jaser ensemble. Sous-titrage ST' 501